Musique Salut les amis, c'est Mademoiselle Mogo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Avant de commencer je voulais m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo depuis un petit moment C'est parce que ça fait deux semaines et demie que je suis ici chez ma maman en région parisienne A l'heure actuelle on n'a pas internet depuis deux semaines et demie Et quand je peux me connecter c'est parce qu'on fait partage de connexion avec le téléphone de ma mère Parce qu'elle a un forfait internet donc voilà Sinon aujourd'hui je fais cette vidéo, enfin ça va être sur un thème un peu spécial Donc voilà, juste vous expliquer ce que j'attends de vous Pas de jugement, pas de critique, pas d'insulte, enfin voilà quoi Donc aujourd'hui ça va être un sujet un peu spécial et un peu perso Mais qui peut toucher tout le monde donc voilà Bien, je me suis mis ailleurs parce qu'il y a une abeille dans la chambre, voilà Pour revenir à mon sujet spécial Pourquoi je vous en parle c'est parce que j'ai eu des demandes Pas sur Youtube mais sur les réseaux sociaux Des gens qui sont intéressés par mon histoire Et je l'ai jamais fait parce que c'est pas mon genre de parler de moi Enfin j'aime pas trop parler de moi à n'importe qui en fait Donc voilà je l'ai fait Je l'ai pas fait, là ça fait une semaine que je réfléchis à est-ce que je fais cette vidéo ou pas Finalement je me suis décidé, je me suis décidé à parler de ce sujet Pour être honnête en fait ça me fait un peu peur J'ai un peu à moitié la boule au ventre en fait de devoir parler de ça Voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux Voilà, j'étais pas quelqu'un de très accepté à l'école A l'école j'étais tout le temps moquée on va dire C'est... voilà J'étais tout le temps moquée, j'étais tout le temps... Ouais... on me laissait seule dans mon coin Et moi je restais seule dans mon coin Parce que si vous voulez en fait j'ai appris à interagir avec les autres moi-même Donc disons que vu que j'avais peur de me faire rejeter Parce que les premières copines que j'ai eues à l'école m'ont abandonné en fait A cause de ça j'avais peur de me faire rejeter donc j'avais décidé de rester toute seule dans mon coin Et donc je pleurais souvent à cause de ça et à cause de ça j'étais le bébé à l'école Et après à partir du collège je suis devenue la gamine mais bon ça... bref Disons que j'ai pas toujours été très acceptée à l'école Mais en fait je commence par là parce que bon on m'a demandé de raconter un peu mon histoire Bah la voilà mon histoire c'est que ben je suis pas acceptée Et que j'ai toujours eu du mal à me faire des amis Enfin en tout cas des potes on va dire J'ai toujours eu du mal à aller vers les autres J'ai toujours eu du mal à m'intégrer Et c'est toujours le... oui c'est toujours le cas Même en arrivant à la fac on peut dire que j'ai pas toujours eu la vie facile Voilà j'ai toujours été mal dans ma peau on va dire Et je l'ai dit à personne mais... ou quasiment personne Mais j'ai déjà pensé pas mal de fois au suicide Et je suis déjà passée par la mutilation aussi Donc bon ça a pas duré très longtemps mais... voilà je... voilà Je suis un peu stressée, je suis un peu... un peu à fleur de peau là maintenant Que je commence à en parler parce que c'est pas évident à aborder comme sujet Et... il y a un événement dans ma vie Qui... qui reflète très bien tout ce que je viens de dire Par rapport à la mutilation, le suicide, tout ça Et... on va dire que le 6 octobre 2018 ça fera 3 ans Que ma vie a complètement basculé En fait ce dont je voulais vous parler vraiment c'est une expérience... Que j'ai vécu... et qui a... failli me faire perdre la vie en fait C'est très très difficile En fait... quand j'étais en seconde... disons... ben j'ai rencontré un garçon... Vous savez j'ai eu comme un... un espèce de coup de foudre amical en fait Pour ce... pour ce gars là Et je... je sais pas si ça vous arrive des fois Mais moi ça m'est arrivé avec des personnes Et quand c'est comme ça... enfin... tu te rapproches très vite de la personne C'est ce qui est arrivé en fait... avec ce garçon là C'est que... je me suis sentie proche de lui tout de suite Et je lui ai donné toute ma confiance Et on... on discutait tous les jours... enfin... voilà... on discutait tous les jours par SMS C'était... c'était super... et je pouvais pas passer deux minutes sans que... sans recevoir de message... de ce gars là... et enfin... voilà quoi... je me sentais vraiment... proche de lui... et j'avais confiance en lui... et... voilà quoi... je me disais que cette amitié... que je ressentais pour lui... ben ça sert à très jamais en fait... Le truc... c'est que... ce garçon là... pour lui j'étais plus qu'une amie... en fait... il s'est avéré que ce gars là il avait des sentiments pour moi... et à l'époque où je l'ai rencontré j'étais en couple... encore... pas avec mon copain actuel mais avec celui d'avant... donc à un moment avec mon ex on s'est quitté... et euh... Il a commencé... ben lui il m'a dit que... il a fini par me dire qu'il était amoureux de moi... et qu'il voulait sortir avec moi... et comme je savais pas trop comment réagir... parce que j'avais des sentiments extrêmement forts pour lui... mais... quand j'ai réfléchi aujourd'hui je me dis que c'était peut-être pas... genre de l'amour... euh... dans le sens où j'étais amoureuse... mais... c'était... de l'amitié extrêmement forte en fait... mais le problème c'est qu'à ce moment là en fait ça m'a un petit peu... perturbée... j'ai... je lui ai demandé du temps pour réfléchir... le truc c'est que ben... il a attendu... mais il était en même temps assez pressant... et quand... mon copain actuel est arrivé dans ma vie et que... lui il m'a demandé de sortir avec lui... euh... disons que... j'ai accepté de sortir avec lui et pas avec... cet autre gars... que je considérais plus comme un ami que... et le truc c'est que j'avais pas osé lui dire non franchement... et j'arrêtais pas de dire je sais pas... et donc... ce qui s'est passé derrière... c'est que une fois que j'ai accepté la demande de mon copain actuel... cet ami que j'avais... il a... commencé à être... disons... méchant avec moi... parce que... ben pour lui je l'avais trahi en fait... je pensais pas que ça irait aussi loin parce qu'en fin de compte... cette histoire de... cette histoire d'amitié elle a tourné au cauchemar quand j'ai accepté la demande de mon copain actuel... parce qu'après... le gain en question... s'est mis à me harceler en fait... je m'en suis pas rendu compte tout de suite... parce que pour moi c'était juste des disputes... et quand j'en parlais je disais disputes... je disais bien disputes... c'est à dire qu'il y avait quand même des moments où on disputait normalement... et après... ben ça dégénérait... ça finissait toujours en dispute... et... pendant quelques jours on se parlait pas... et puis ben il revenait toujours en disant qu'il était désolé... et je lui pardonnais à chaque fois... mais parce que je tenais à lui... et que je lui faisais confiance malgré tout... et que c'était mon ami... et que... ben voilà... et... disons que je me faisais souffrir... parce que à chaque fois... ben... c'était des disputes, des disputes... et c'était de pire en pire... il y avait... des moments où je pleurais... parce que... ben il me faisait tellement mal que... c'était insupportable... et... le 6 octobre 2015... il devait être vers... 7h15 du matin... j'étais dans le bus... j'allais au lycée... j'écoutais de la musique... tranquillement... je parlais à mon copain... ça faisait un mois que j'avais pas parlé... au gars... qui me harcelait depuis le début... et... tout d'un coup je reçois un message... de ce gars... qui me dit que... bah... qui me dit que... il me dit des choses... blessantes... et... voilà... qui... en fait c'est là que c'est vraiment parti en cacahuète... c'est qu'il a commencé à vraiment m'insulter tous les noms en fait... en gros je pouvais crever... et... enfin... il me souhaitait que du malheur quoi... et à ce moment là ça m'a fait mal parce que... puisqu'il était allé beaucoup trop loin en fait... c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à me fermer en fait... ce jour là... j'ai commis l'erreur de lui répondre... en fait... ce jour là j'ai vraiment pété un câble... parce que... au lieu de lui répondre... normalement comme je faisais d'habitude... je l'ai insulté également... ce qui a fait que... je... je me suis rendu indéfendable en fait... et... c'était pas très malin de ma part... mais ce jour là... je suis arrivée... au lycée... en larmes... je me suis jetée... enfin... en gros jetée dans les bras de mon copain... et... je me suis mise à pleurer... mais vraiment pleurer... c'est à dire j'ai tout lâché... ce jour là j'avais envie de mourir... ouai ce jour là... j'ai vraiment... vraiment eu envie de mourir... en fait... c'est... pas facile... en fait... de ressortir tout ça... de devoir s'ouvrir... de... parce que... depuis... j'arrête pas de repenser... à... la confiance que j'avais placé en loup... j'arrête pas de... de repenser... au lien qu'il y avait entre nous en fait... et ce lien là il est brisé... il y a tout détruit... et... il y a donc ce harcèlement... pendant deux ans j'ai pas arrêté de perdre du poids en fait... j'ai perdu à peu près... 5-6 kilos... et donc pour la taille et le poids que je fais normalement... enfin c'est beaucoup... je fais 1m 47... perdre 5-6 kilos... en deux ans... c'est beaucoup... j'étais devenue maigre en fait... la quantité de... de nourriture... donc... j'en parle parce que... je pense que ça peut aider... tous... tous ceux... et toutes celles qui... qui sont dans cette situation là... ou qui ont été dans cette situation là... comme vous pouvez le constater... j'en sors tout juste... et... je pensais pas que ça allait être aussi douloureux d'en parler en fait... je pensais que... je pensais que j'étais prête... mais en fait c'est... au final c'est encore douloureux parce que... c'est quelque chose que... vraiment... ça a failli me faire perdre la vie... vraiment... parce que... je vous dis... il y a eu... ce jour là... le 6 octobre 2015... il y a eu un truc... qui a fait que j'ai eu l'impression que tout s'écroule... autour de moi... tout s'écroulait en moi... et j'avais perdu... j'avais perdu fou en la vie en fait... je me sentais vide... je me sentais vide... et je me sentais inutile... et... j'avais aucune envie de savoir ce qui se passerait après... parce que j'avais pas envie de continuer en fait... je me disais que je moquerais à personne... que... ça me soulagerait... de ne plus être là... je voulais... au moins tenter quelque chose... même si... même si j'étais sauvée après... je me... je me suis dit que... que ça me ferait du bien parce que... voilà... je sais pas... finalement je l'ai pas fait parce que j'ai décidé de me battre... et j'ai eu raison... parce qu'aujourd'hui je suis encore là... j'ai des amis en or... et j'ai un copain en or aussi... et... c'est grâce à eux... je pense que j'ai fini... voilà... donc on va arrêter cette vidéo là... encore une fois... toutes celles et ceux... qui sont dans la situation... dans laquelle j'ai été... bon... s'il vous plaît... parlez-en... il faut pas que ça... il faut pas que ça reste... il faut pas... il faut pas que vous le gardiez pour vous... parce que c'est à cause de ça que... de si nombreux jeunes... se suicident... c'est parce qu'ils en parlent pas... qu'ils gardent ça pour eux... et que ça les détruit... et... si je peux éviter... que ça arrive... que ça vous arrive à vous... bien... voilà... sinon... comme d'habitude... pensez... à... cliquer sur le petit bouton rouge... juste en dessous... pour vous abonner... si c'est pas déjà fait... pensez à... lâcher des petits pouces bleus... juste en dessous... pensez à partager la vidéo... si elle vous a plu... n'hésitez pas à me suivre... sur Twitter et Facebook... encore une fois... prenez soin de vous... et... bye... à la prochaine !